De bonnes nouvelles, les organisations professionnelles du patronat et du secteur du transport urbain en avaient pour leur corporation. Les véhicules hors la loi à la base de leur dernière grève sont de moins en moins visibles à soutenir ce mercredi Samake Salif. S'exprimant au nom des organisations membres de l'intersyndical, il a dit assister avec joie à la vaste opération de contrôle routier qui se déroule en ce moment. Les sites d'embarquement et de débarquement, autrefois considérés comme sanctuaires de véhicules hors la loi, sont-ils débarrassés de ces engins qui sont désormais remplacés par les véhicules techniquement et administrativement autorisés. Quant au prélèvement illicite et abusif, toutes les organisations professionnelles de transporteurs et de conducteurs ont reçu à ce jour une correspondance signée du ministre des Transports, dans laquelle elles sont invitées à lui transmettre, dans les meilleurs délais, la liste exhaustive des lieux où s'exercent ces activités illégales pour le règlement définitif de cette question. Le porte-parole de l'intersyndical constate avec satisfaction la prise en compte de ses préoccupations par le gouvernement. Samake Salif a s'est voulu clair. L'assainissement général du transport urbain que demande l'intersyndical n'est dirigé contre aucun sous-secteur d'activité. Son objectif est d'amener tous ceux qui exercent l'activité de transport urbain de personnes à se conformer aux règles établies.